... Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous aurons avec la tournée économique du président Macky Sall. Après Kafrine, Kédougou et Tambakonda, le président Macky Sall est satisfait des travaux d'agrandissement de l'aérodrome de Kawonne. Je vous propose de le suivre. Avec un événement majeur au niveau de la communauté de Medina Baye, nous avons plusieurs personnes, plusieurs disciples qui viennent de pays limitrophes, même de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria et autres, il faudrait que l'aéroport puisse en même temps accueillir des avions dimensionnés. C'est pourquoi on a tenu à avoir cette dimension et à élargir la largeur de la piste. Je suis très satisfait du niveau d'exécution. Je pense que d'ici trois mois maximum, peut-être pour la piste, nous aurons fini sa construction, le balisage. Et bien sûr, il y aura d'autres infrastructures additionnelles qui viendront dans le cadre du PROP, ce qui est le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. J'ai trouvé ici un collectif de personnes impactées, puisqu'il a fallu déplacer un certain nombre de maisons pour pouvoir avoir une piste de cette dimension. Je salue leur volonté et leur comportement républicain, puisqu'ils ont compris que c'était une urgence nationale, c'était pour le bien public. Donc, pour cette utilité publique, ils ont accepté. Et vous n'avez pas entendu de bruit ici à Kaulak, pourtant des maisons ont été détruites pour permettre la construction de l'aéroport. Je salue ce comportement républicain et je leur ai donné la garantie qu'au plus tard, la semaine prochaine, le paiement des impôts sera effectué. Omar Gueye, le ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement des Territoires, a présidé à Tiesse un comité régional de développement en CRD spécial sur le plan national d'aménagement et de développement territorial PNADT. Il a annoncé à cette occasion que, dans le cadre de ce plan, la ville de Tiesse et Mour seront érigées à métropole d'équilibre et Thiaon à métropole régionale. Je vous propose de le suivre, le ministre Omar Gueye. Le plan qui est orienté au niveau local, ici dans la région, au niveau régional, nous a permis de constater que cette région a des potentialités extrêmement importantes. nous pouvons dire sans nous tromper que Tiesse est un condensé en termes de région où on trouve toutes les activités économiques, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, de l'industrie. Nous savons tous que Tiesse est une région industrielle, dans les mines, mais également au niveau du tourisme. Tiesse, c'est la station balnéaire de Sali. Bref, Tiesse est un condensé qui a un potentiel et un avenir extrêmement important par rapport à une certaine adaptation de tout ce potentiel et ces richesses qu'il va falloir mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région en termes de création d'emplois, de créativité et autres. La raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette rencontre, parce que nous savons que dorénavant, les autorités administratives, les autorités territoriales, veilleront à une application stricte du plan pour tous les projets et programmes qui vont venir à Tiesse. Donc voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous sortons satisfaits et confiants quant à la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement du territoire dans sa déclinaison régionale. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple, le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. C'est dans une grande assemblée générale que Khar Sen, président du mouvement pour l'envol de Tiesse ambitieux et libre, le Mental a officialisé son départ de la coalition Beno Boku-Yakar. Et par la même occasion, il a scellé un compagnonnage avec le mouvement Tiesse Tchekanam. Et le président de ce mouvement, le président Pab Doumbouya, était présent à cette assemblée. Et là, je khar Sen, que je vous propose de suivre au micro de nos reporters sur place. Aujourd'hui, vous avez constaté que je l'ai officialisé de manière générale pour montrer que moi et le mouvement mental, nous sommes tous derrière Pab Doumbouya pour la coalition Tiesse Tchekanam avec Pab Doumbouya. Nous, nous sommes des jeunes. Nous, nous sommes des Sénégalais. Nous, on n'est pas là pour assister à des deals politiques. Nous, on n'est pas là pour accompagner avec des Mbouro ou des Sour. Le Sénégal est un pays digne avec des jeunes intellectuels. La séparation du mouvement mental est le bonheur Boku-Yakar. 50% de notre séparation commence par le Mbouro et Sour. Ce que je ne peux pas accepter, moi, est là, je khar Sen, d'insulter quelqu'un en politique, de les traiter de tous les noms d'oiseaux après un bon matin qui vient nous dire que lui, c'est le meilleur. C'est cette façon politique-là qu'on devait dépasser. Mais imaginez-vous, un maire qui a eu lieu pendant 5 ans, avec 2 ans de plus, après avoir fait ses 5 ans, il ne devrait même pas attendre qu'on lui demande de faire un bilan. C'est lui qui devait prendre ses responsabilités pour montrer à la population que voilà ce que j'ai fait. C'est parce que son bilan est négatif. Parce qu'il a fait un mauvais bilan. C'est ça, parce que les maires que vous voyez ici, ce ne sont pas les maires de la population, c'est les maires d'Idrissasek. C'est au Sénégal, et plus particulièrement à Tchèche, que j'ai vu un maire qui dit que, « D'où est-ce que tu vas être maire ? » Il a dit « Oui, je te nomme maire. » Où est la voix des populations ? Mais je n'ai pas accompagné Pabou Mouya pour l'accompagner, tout simplement. Parce que j'ai vu son programme sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, sur le sport. Et c'est ce qu'on attend des autres candidats. Quelqu'un qui nous dit que je suis candidat, on l'attend qu'il nous montre son programme. Mais malheureusement, aujourd'hui, au niveau de la Jeune Nord, j'ai vu des jeunes qui n'ont capables même pas de gérer une classe, après ils osent nous dire que moi je suis candidat. Il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils respectent la population, il faut qu'ils respectent la commune de Tchèche Nord. Nous, nous voulons des jeunes dignes de ce nom. Nous, nous voulons des maires dignes de ce nom. Le PASTEF de la ville de Tchèche a mené une opération de massification de ses rangs au marché central de Tchèche, en présence de Birame Soleil Diop, l'administrateur général du parti. Il s'est agi, selon lui, de rencontrer les commerçants, et s'engager avec eux, analyser leurs problèmes et réfléchir sur des pistes de solutions à apporter. Birame Soleil Diop a par ailleurs exprimé la volonté du parti d'aller à l'assaut des différentes mairies de la ville de Tchèche et du conseil départemental lors des prochaines élections locales. Je vous propose de le suivre au micro de nos reporters Moussa Maï. Le but de la journée est d'abord une journée de prise de contact, mais également une journée d'information. Une journée où il faut se présenter à la collectivité des personnes, des citoyens de la ville de Tchèche, qui au quotidien mènent leur vie au niveau du marché central. Nous sommes venus les rencontrer pour échanger avec eux sur les grandes difficultés qu'ils rencontraient. Je pense que ça, c'est le minimum que l'on pouvait faire. Échanger avec eux, analyser les problèmes auxquels ils sont confrontés et réfléchir sur des pistes de solutions à apporter. C'était également l'occasion pour prendre contact avec nos militants dans le marché. Je sais que nous en avons énormément qui avaient toujours demandé à nous rencontrer. Nous avions également choisi ce jour-là pour rencontrer nos militants, pour confirmer la relation profonde qui nous lie dans le parti PASTEF, avec notre devise bien connue, le don de soi pour la patrie. Le constat est qu'au niveau du marché de Tchèche, il y a énormément de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, nous allons essayer d'en citer une ou deux. Et le premier problème est le problème fondamental des inondations. Je rappelle qu'il y a sept mois, nous avions fait le tour de Tchèche pour montrer aux Tchècheois ce qui causait véritablement les inondations à Tchèche et avions proposé également des solutions. Nous avions montré que le problème, c'est vrai, n'était pas un problème de communes qui devaient simplement gérer le problème parce que les communes, évidemment, ont failli à la mission fondamentale de gérer cette question-là qui leur revenait. Mais également, en fait, il y a une question fondamentale de l'intercommunalité qui n'a pas su être bien appliquée. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des canalisations qui sont fermées, les mairies ne font absolument rien du tout. Et toujours, on reprend le même problème. On reprend que quelques petits politiciens du dimanche prennent des bulldozers pour prendre du sable. Ça ne régle pas le problème. Le professeur Babacar Diop, leader du parti FDS Les Géloirs, entame une tournée à Tchèche. Il a effectué une visite à son établissement d'origine franco-arabe de Aiglon où il a débuté ses études. Face au journaliste, Babacar Diop veut faire de son parti FDS le plus grand parti politique de Tchèche. Nous l'écoutons. Lorsqu'on ouvre les yeux sur la lumière des idées et de la conscience, c'est une seconde naissance. En vérité, je suis le fils de Bilal. Je suis un fils de cette institution. Je suis un produit de Bilal. Je suis un produit de cette institution. C'est avec fierté que je dis tous les jours que je viens de cette institution. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage à mes maîtres. Tchèche c'est ma région, Tchèche c'est ma ville. Je veux faire de FDS la première force politique dans cette région. Tchèche c'est ma région naturelle. Je veux faire de FDS le plus grand parti politique de cette région. On ne nous rassure pas. Cela va de soi. Les conclusions des experts montrent bien que les élections dernières n'ont pas été du tout transparentes. Je pense qu'au niveau de l'opposition, cette question est prise de manière très sérieuse. Tout le travail qui doit être fait sera fait pour que les recommandations soient respectées pour qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes. Le président Maudo Malik Mbaïer et l'international sénégalaise de basket Fatou Diagne sont désignés marraines et parrains des élites du lycée Amadou Naksèque de Tchèche. Cette équipe de basket-ball du lycée Lens est très honorée de la visite de ces deux tchèche-sois du monde sportif. Nous écoutons Maudo Malik Mbaïer. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. D'abord pour le basket-ball et la petite catégorie du basket-ball Tchèche-sois mais qui part d'une école. Parce que c'est le lycée Amadou Naksèque qui a une école de basket qui nous a contactés. Moi en tant qu'acteur institutionnel, en tant que président d'un club de basket. mais également en tant que membre de la fédération sénégalaise de basket-ball. Et je suis venu pour apporter mon soutien. Et ils m'ont demandé ce que j'ai accepté d'être le parrain de l'école. Mais à côté également, nous avons trouvé sur place une soeur, un exemple pour cette génération-là. Une fierté également pour le basket-ball Tchèche-sois mais également une référence pour les jeunes pousses. Qui se trouve être notre sœur Fatou Diagne. Qui est en même temps, qui est d'abord internationale de basket. Qui évolue à Indianapolis aux Etats-Unis. Qui est tchèche-soise et qui est un exemple parfait pour ces jeunes qui viennent de débuter le basket. Et ensemble, moi, parrain, elle, marraine, nous allons unir nos efforts pour donner un exemple à partir d'ici. À part de cette école. Pour que partout au Sénégal, les acteurs institutionnels, les leaders politiques, puissent être en phase avec les réussites. Les stars, comme je les appelle ainsi, du basket, du sport. Pour donner la chance à ces jeunes-là. Et c'est ce que nous avons expérimenté ici. Et nous sommes très satisfaits en tout cas. Et nous avons beaucoup d'espoir. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour ces jeunes-là. Et nous parlons de la pose de la première pierre de l'école élémentaire de Tionach. La cérémonie s'est déroulée sur fond de contestation. Les jeunes du quartier et du village réclament leur terrain de football. Où va être construite cette école ? Le maire Lamine Diallo apporte ici des éclaircissements au micro de nos reporters. Armadou Bambouli, Cherfa. Je voudrais rassurer cette jeunesse qui revendique un terrain de football. Dans le plan de masse du quartier Tionach, il existe bel et bien un site pour une école élémentaire, mais également un site pour un terrain de football. Et c'est un site destiné à l'école au terrain de football. Après cette cérémonie, le collectif et vous les jeunes, autour de la collectivité locale, nous allons tout faire pour vous accompagner afin que vous puissiez disposer de votre terrain de football. Mais il faut comprendre aussi que nous sommes aujourd'hui dans une commune où Saint-Tionach ne dispose pas d'école élémentaire. Et ça c'est un retard. Donc nous avons l'obligation morale de rattraper. Je vais faire tout pour que le quartier de Tionach puisse disposer d'école élémentaire comme les autres quartiers. Le forum civil était un atelier de partage sur l'exploitation minière avec les élus locaux de Thiès. La sensibilisation était à l'ordre du jour pour permettre aux collectivités territoriales d'entrer dans les fonds minières et les fonds destinés aux conventions fiscales. Birame Seck, le coordinateur national du forum civil, nous fait ici l'économie de cet atelier. Les communes de façon générale n'arrivent pas à entrer dans le fonds. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès, la première région minière du Sénégal, pour échanger avec les acteurs directs, pour les sensibiliser, à porter le plaidoyer, pour amener surtout le gouvernement à intégrer les sommes qui devaient aller à ces collectes locales, à intégrer également des initiatives, surtout avec la nouvelle loi de finances rétificative à venir. Vraiment, c'est un plaidoyer fort. C'est un appel que nous lançons à l'administration des mines et de la géologie à travers son ministre, mais également un appel que nous lançons à l'ensemble des députés, mais également à l'ensemble des maires et conseils départementaux de porter le plaidoyer pour que les ressources qui doivent aller aux collectivités locales, aux communautés, soient transcrits actuellement dans la nouvelle loi de finances rétificative à venir. Donc c'est un souhait du forum civil. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès, échanger avec les acteurs, pour qu'ils puissent porter ce combat. Ce sont des fonds qui sont essentiels pour que la dignité soit recouvrée au sein des communautés. Et ce combat, en réalité, pour recouvrir la dignité, et recouvrir en même temps également les fonds publics issus de ces fonds, doivent être l'oeuvre des conseillers municipaux, doivent être l'oeuvre également des conseillers départementaux. C'est pourquoi nous espérons qu'au sortir de cette rencontre de Thiès, les députés, mais également l'administration des mines entendra l'appel de la région de Thiès qui est en train de subir les affres également de l'exploitation minière et pétrolière. L'inter-syndicale, la conférence des présidents des amicals d'étudiants et le personnel de l'université Ibader-Thiam de Thiès ont décrété une grève de 48 heures pour exiger l'accélération des travaux de chantier et l'arrêt depuis quelques années et réclament par la même cause des meilleures conditions de travail et d'études. Les étudiants parlent ici de sabotage. Khalifa Ababakar Sy Traoré est le président de l'amicale. Après un soi-disant calme, c'est peut-être la tempête qui se réveille parce que l'ensemble des promesses qui avaient été données par le ministre et son ministère n'a pas été finalement tenues encore. Chose qui n'est pas d'une nouvelle à l'université Ibader-Thiam de Thiès. Vous n'êtes pas sans savoir que les constructions, ou bien les chantiers de l'université Ibader-Thiam de Thiès ont été revendiqués depuis 2015. De 2015 à 2021, ça fait plus de 6 ans. Et durant ce moment, chaque génération d'étudiants et d'amicales qui ont passé ici à l'université ont essayé de faire leur mieux pour faire le maximum afin d'obtenir ces chantiers-là. Après quoi, nous avons, durant le mois de Ramadan, fait une marche de Thiès à Djamnyanjo, ce qui était vraiment difficile et déplorable pour des étudiants qui ne réclament qu'étudier. Mais les étudiants de l'université Ibader-Thiam de Thiès, ils ne réclament qu'à étudier. Ce mouvement d'humeur n'est qu'une reprise de l'ensemble des activités qui avaient été entamées. On a décrété 48 heures de grève, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. On va passer à une vitesse supérieure. Vous voyez, il y a des salles qui sont là-bas. Ils sont équipés. Mais il n'y a même pas un ouvrier qui est venu pour faire le montage. Les salles, les amphis sont terminées. Il ne reste qu'à faire les câblages d'électricité, de courant, d'y mettre des tables bancs, un tableau. Ce n'est même pas la peine de faire les peintures, de mettre des ventilateurs, etc. Nous ne voulons qu'étudier. On n'attend qu'à ce qu'on nous livre nos chantiers. C'est-à-dire qu'on nous donne nos tables bancs, qu'on équipe les salles et qu'on puisse commencer nos cours. Mouvement d'humeur des chauffeurs de clandos de Thiès qui n'en peuvent plus des tracasseries qu'ils vivent au quotidien dans l'exercice de leur métier. Ils sont venus rencontrer le président du mouvement Thiès Tchekanam par ailleurs président-directeur général du groupe Prestige TV de Thiès, Pape Doumbouya. Ils ont énuméré un chapelet de doléances au reportage Armadou Bambouli. Être chauffeur de taxi clandos n'est pas un métier facile. Aujourd'hui, ces derniers se sont mobilisés direction le groupe Prestige à la rencontre du président du mouvement Thiès Tchekanam pour dénoncer la police qui, selon eux, mène la vie dure aux chauffeurs de taxi clandessin communément appelés clandos. Devant le PDG du groupe Prestige, leur porte-parole affirme qu'ils assistent à des contrôles très stricts et même à des retraits de papiers qui sont depuis quelque temps la cible des policiers. Le président du mouvement Thiès Tchekanam, venu accueillir cette délégation des chauffeurs de taxi clandos, demande à ces derniers de continuer leur combat dans la discipline sans violence et ne pas défier les autorités. Il reste enfin leurs interprètes auprès des autorités compétentes. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale avec l'effet saillant. Nous notons l'arrestation de Baye Moudou Fale alias Bouydine. L'effet saillant de cette round-up d'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagey. Actualité nationale, le détenu Baye Moudou Fale alias Bouydine, qui s'était évadé du camp pénal dimanche dénier, une prison 6 à Dakar a été arrêtée par la gendarmerie de Misera, une commune située à 33 km de Tamba Kounda. Il a été appréhendé avec ses complices avant d'être acheminé dans les locaux de la Légion et de la Gendarmerie. Volo Multiré Sidi Vistu est auteur de nombreux cambriorages et braquages. Il s'était échappé de la prison de Dubel le 19 janvier de la même année. Il est poursuivi notamment pour l'association de malfaiteurs, évasion multi pour faux et usage de faux. La Grande Loge du Sénégal a réuni à Dakar ce 5 juin 2021. L'information est donnée par Djamra dans un communiqué. Il s'agit de la tenue imminente de l'Assemblée Générale, laquelle sera précédée de la cérémonie intronisation de Charles Médor en qualité de nouveau grand maître de la Grande Loge du Sénégal. Ce sera pour samedi prochain, le 5 juin 2021, à 15h, à l'hôtel Savona. Renseigne le document. L'ONG Djamra fait savoir que face à une telle situation, les croyants du Sénégal ne se laisseront jamais de faire face à ceux qui veulent transformer ce pays béni, où reposent Bamba, Mauda, Baïnès, Baïlaï et tant d'autres grandes figures griseuses. Un laboratoire ouest-africain de récolonisation culturelle à travers la propagande de thèses athéistes et libertines pour élargir les rangs de leurs ordres occultes. Le Sénégal a reçu 194 800 doses de vaccins AstraZeneca, un deuxième lot offert par la France dans le cadre de l'initiative COVA. COVA est ce mécanisme de solidarité internationale mis en place au profit des pays à faible ou moyen revenu pour l'accès aux vaccins contre la COVID-19. Il a pour objectif de permettre à tous ces pays d'avoir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Le Sénégal se positionne ainsi parmi les pays prioritaires qui reçoivent la deuxième division du COVA. Pour rappel, le Sénégal avait reçu un premier lot de 324 000 doses du vaccin AstraZeneca en mars 2021. C'était tout pour la qualité nationale. Et sur l'international, nous revisitons les faits les plus saillants avec notre consoeur Ramotoulaï Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le ministère français des armées qui a annoncé, jeudi 3 juin, la suspension à titre conservatoire des opérations militaires menées conjointement par les forces maliennes. Le communiqué précise que cette décision est liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle sera réévaluée dans les prochains jours. Les opérations exclusivement françaises, elles, sont maintenues. Ainsi, la France adresse un message clair au nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta. Des échoufforées entre militaires et jeunes recrues ont fait au moins un mort et 18 blessés, dont deux graves, selon une source sécuritaire. Les faits se sont déroulés le jeudi 3 juin dans un camp militaire de Moussoubo, ville située à 293 kilomètres au nord de Jamena, dans le département du Bachr Elgadel. A l'origine déserte, un recrutement jugé discriminatoire. Les autorités démontent. Le 3 juin 2019, les forces de sécurité soudanaises dispersaient violemment des milliers de manifestants devant le quartier général de l'armée. Cela faisait des semaines que ces manifestants occupaient ce lieu pour exiger le départ du président Omar El-Bachir et de son régime. La dispersion sanglante de ce rassemblement a fait plus d'une centaine de morts. Deux ans plus tard, les familles de victimes demandent toujours que les responsables de ce massacre soient traduits en justice. C'était tout pour l'actualité internationale. Dans cette page de sport, en préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les équipes se préparent avec des matchs amicaux. A présent, ce samedi, le Sénégal rencontre la Zambie au stade La Dior de Thies et la Tunisie joue la RD Congo à Radez. Déjà hier à Kigali, le Rwanda bat Centrafrique deux buts à zéro. Le Cameroun à Vienne bat Nigeria un but à zéro. L'Algérie, les champions en titre, bat sévèrement la Mauritanie sur les scores de 4 buts à 1 et va jouer demain contre le Mali. Mozambique aussi gifle l'Ozoto 5 buts à zéro. Ligue professionnelle 1 au Sénégal, on joue la 19e journée. Demain au programme, Tenguek FC, leader avec 37 points, reçoit Diambar 4e, 29 points. Alay Spikin 2e, 37 points, reçoit le Casasport 5e, Génération 4 3e, 31 points, reçoit Addeni Birandau le Séneps Excellence 10e au classement. Niamour contre Diaraphe qui perd du terrain, 8e au classement. L'US Gorée, dernier avec le même nombre de points que Niaritalie, 12 points, reçoit Bourg-Petite-Côte 12e avec 18 points en match mal classé. L'Estade de Bourg, 9e, 22 points, reçoit Niaritalie et Dakar Sacré-Cœur joue L'Aïs Douane. Ligue de Gédiawaye Football Club, leader avec 37 points, reçoit Kermadior 3e. La Linger, 2e à 1 point du leader, reçoit Renaissance de Dakar. L'US Wokam reçoit la Lanterne Rouge Africa Promo Foot qui joue pour une survie. Amitié Football Club, 5e, reçoit Eji Fatik, 4e. Diamonov Fatik, avant-dernier, reçoit Le Port. Sonacos joue Thies Football Club, 11e au classement. Et sur l'international, nous parlons de la 7e journée des éliminatoires mondiales 2022, zone à Sud. Argentine et Chili font match nul, un but partout. Les Argentins sont pour le moment 2e derrière les Brésiliens qui ont un match de moins avec 11 points. Un point sépare pour le moment les deux équipes. Colombie en déplacement bas Pérou, 3 buts à 0. Bolivie bas Venezuela, 3 buts à 1. Un match amical de préparation pour l'Euro 2021 qui démarre la semaine prochaine du 11 juin au 11 journée. L'Espagne et Portugal se neutralisent 0 buts partout. Italie basse vraiment République Tiette que 4 buts à 0. Et demain dimanche, Angleterre joue contre Roumanie. Pays bas Georgie et Belgique reçoit la croissie. Ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501